Bonjour à tous, et bien bienvenue dans cette deuxième conférence du cycle consacré à la magie, magie noire, magie blanche. Aujourd'hui, nous allons parler de la sorcière. Alors tout d'abord, on va commencer par lever un tabou, une idée reçue sur les sorcières et les chasses aux sorcières. Pendant très longtemps, on a associé la chasse aux sorcières au Moyen-Âge. Pourquoi ? Eh bien parce que brûler des victimes et des femmes, surtout sur le bûcher, ne pouvait venir que d'une époque reculée et obscurantiste. Et on sait que le Moyen-Âge a longtemps été dénigré dans l'historiographie contemporaine. Toutefois, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la chasse aux sorcières n'est pas un crime du Moyen-Âge, mais bien un crime de la Renaissance, organisé par une élite cultivée, contre une catégorie spécifique de la population, essentiellement les femmes. Alors pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qu'une sorcière ? Comment reconnaît-on une sorcière ? Et pourquoi aujourd'hui, c'est cette figure, Oni, détestée, qui est devenue déjà l'une des figures clés d'un des romans les plus connus du XXe siècle, Harry Potter, l'héptologie de J.K. Rowling, et pourquoi aussi cette figure a été prise comme référence par les féministes contemporaines à l'époque de MeToo ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors tout d'abord, on va faire un petit point sur les sorcières, en introduction. Ensuite, on va voir que la sorcière répond à des caractéristiques extrêmement précises. La sorcière, c'est un corps, un corps spécifique. Déjà, c'est un corps féminin. Comme c'est un corps féminin, c'est un corps érotique. Comme c'est un corps érotique, il est forcément marqué par le démon, parce que l'érotisme, le plaisir, la sensualité représentent toujours un danger pour les sociétés. Et ensuite, que ce corps est un corps qui possède des propriétés, des qualités professionnelles, qui est attaché au périmètre du soin. Après, on va s'apprendre à ce que la sorcière possède des caractéristiques très précises. Pourtant, c'est une complète construction intellectuelle. Comment on a transformé une femme guérisseuse, surtout en sorcière, en pécheresse, comment la sorcière est devenue la nouvelle hérésie, comment on a construit effectivement cette hérésie, comment on peut associer les chasses aux sorcières avec la théorie du complot, ce qu'on appelle la théorie du complot, et comment, enfin, cette chasse a été organisée par une élite intellectuelle et savante à la Renaissance. On va voir comment la crédibilisation des sorcières et la réhabilitation des sorcières va de pair avec la rationalisation de la société et la philosophie des Lumières. Donc, on va chercher dans cette dernière partie les clés de la réhabilitation d'une sorcière à partir des Lumières. Ensuite, dans la littérature, des contes de fées à Harry Potter. Puis, dans les enjeux des figures de la sorcière dans notre monde contemporain. D'abord, dans la nature, la connexion avec la nature et la pensée écologique. Et enfin, dans le féminisme et la politique, pour réfléchir, en conclusion, sur le lien qui unit notre passé et notre présent. Alors, le point sur les sorcières, en introduction. C'est une figure qui, vraiment, est au cœur, au centre de nos imaginaires, la sorcière. C'est dans un monde qui est marqué par l'image. Les sorcières de contes, comme la vraie sorcière de la Belle-Bois-Normand, de Blanche-Neige ou de la Petite Sirène, ont été popularisées par les films de Disney qui permettent de forger un puissant archétype de la sorcière. La sorcière est toujours une femme. Elle est vieille, elle est maléfique, elle est méchante et elle est puissante. Sa séduction n'est que tromperie. Elle désigne, en fait, une réalité historique et politique bien précise. Puisque la sorcière, à travers tous ses archétypes, est essentiellement, on l'a vu, une femme, mais surtout une femme qui a un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est celui de guérir. C'est un pouvoir qui a été considéré comme extrêmement dangereux et qui, donc, a été ciblé par les délateurs. Là, tout le monde s'y est mis. Les tribunaux civils, les juges inquisiteurs, les protestants, les catholiques, et tous ont visé une même catégorie de population, qui est la femme. Donc, la question qu'on va poser, qui va dans le droit fil de la recherche contemporaine autour de la sorcière, c'est est-ce que la chasse aux sorcières équivaut à un féminicide ? Et donc, voilà, c'est une hypothèse qui est assez intéressante et qui est extrêmement pertinente. Donc, la question qu'on va se poser, c'est effectivement comment on est passé des bûchers de sorcellerie, où on pouvait être brûlé pour hérésie, pour sorcellerie, à peu près du milieu du 15e siècle jusqu'à la fin du 17e siècle, début du 18e siècle, à une réhabilitation complète qui a commencé au milieu du 19e siècle, au moment où, justement, on a mis en place une pensée démocratique et où les peuples se sont cherchés de nouvelles figures, de revendications. Donc, la sorcière, on a fait partie. Et le tournant vient du roman de Jules Michelet, qui a été publié en 1862 et qui a connu un succès absolument colossal. Donc, les questions qu'on va poser, c'est comment naît cette figure, comment naît la figure de la sorcière, quand devient-elle dangereuse, sur quelle peur repose-t-elle, quels enjeux recouvrent sa domination et son éviction ? Donc, les sorcières répondent à une iconographie assez précise. Voilà, ce sont des créatures démoniaques qui vivent la nuit, qui ont des animaux familiers, des hiboux, des boucs, des chats noirs, des chauves-souris, des serpents, des crapauds, qui volent effectivement sur des balais. Et tout ça est mis au service d'une anti-religion. Donc, elles font des potions avec des corps d'enfants non baptisés qui leur permettent d'acquérir effectivement ces pouvoirs magiques. Donc, toutes ces caractéristiques sont liées à la nature intrinsèque de la femme qui remonte au péché originel commis selon la tradition judo-chrétienne par Ève. Donc, on a déjà des sociétés qui baignent dans un climat de misogynie ambiante et qui ont tendance à associer les caractéristiques féminines avec le danger et le péché. Donc, on va étudier le caractère sociologique intellectuel de ces chasses aux sorcières et faire un parallèle entre la Renaissance mais aussi nos époques contemporaines. Voilà. Donc, on va aller à peu près pour la chronologie des chasses où les premières dans le classe c'est une carte du 16e, 17e mais les premières chasses commencent vers 1420 à peu près. Donc, à la fin la césure entre Moyen-Âge et Renaissance et se termine pour la France en 1682 avec un édit royal de Louis XIV qui interdit de brûler les sorcières. La sorcellerie n'est plus considérée comme un crime facile de la mort mais comme une superstition. Donc, la sorcière qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la sorcière c'est un corps qui a une représentation comme on le voit dans le champion des dames de Martin Lefranc c'est la première représentation avérée d'une sorcière donc la figure que vous voyez là est décrite donc c'est une sorcière donc on voit qu'elle vole sur un balai elle n'est pas précisément belle pas précisément laide pas précisément jaune pas précisément vieille mais en tout cas ce qu'on peut voir c'est que c'est une femme voilà donc et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important puisque sorcière ça c'est ça qu'il faut bien comprendre n'est pas le féminin de sorcier c'est un mot à part entière qui n'a pas de masculin et les deux auteurs de ce qu'on peut bien appeler un manuel de chasse aux sorcières qui a connu un succès retentissant dans toute l'Europe qui s'appelle le Maleus Maleficarum écrit au 15e siècle par deux religieux dominicains Henri Institoris et Jack Springer écrivent il n'y a rien d'étonnant à ce que parmi les sorciers il y ait plus de femmes que d'hommes et en conséquence on appelle cette hérésie non des sorciers mais des sorcières car le nom se prend du plus important béni soit le Tréo qui jusqu'à présent préserve le sexe mal dans Paris Fréo donc déjà ce manuel spécifie un un type de sort de magie particulière une magie qui est exercée exercée par des femmes et qui est forcément une magie maléfique la lecture des procès d'accusation en sorcellerie permet de dégager en fait d'une certaine manière un poncif des personnes qui sont considérées comme sorcières ce sont des femmes qui agissent la nuit se livrent à des orgies dévorent des enfants profanent des rites et ces femmes sont souvent seules il y a beaucoup de veuves parmi les sorcières elles ont survécu à leur mari donc c'est assez suspect souvent indépendantes qui exercent une profession et qui sont rurales qui appartiennent au peuple ça c'est les voilà les sorcières répondent c'est les femmes qui sont accusées de sorcellerie répondent à cette à cette définition là or ces accusations reposent sur un substrat culturel propre à l'occident qui est très ancien et très riche alors déjà on peut remonter à l'antiquité à des figures comme les figures de Diane qui sont des figures de femmes indépendantes autonomes solitaires vivant au contact de la nature donc Diane c'est la soeur jumelle d'Apollon elle a juré de ne pas avoir d'enfant elle vit seule c'est une chasseresse elle vit en forêt et elle assume clairement sa subsistance loin des hommes donc elle revendique haut et fort de ce passé vous avez aussi la strige qui est une créature médiévale qui a servi de base pour les figures de gargouilles donc là je vous montre une photo qui a été prise au XIXe siècle à la cathédrale Notre-Dame à Paris et donc la strige vit la nuit dévore des enfants vous avez aussi les femmes combattantes de ce qu'on appelle les chasses sauvages donc là c'est plutôt le folklore de l'Europe du Nord donc les chasses sauvages d'Odin sont des cortèges de revenants voilà d'hommes et de femmes donc ça c'est quelque chose d'assez typique d'assez particuliers donc de femmes combattantes et on retrouve en fait ce substrat culturel qui énerve nos sociétés occidentales et qui sert à définir à cadrer à rendre crédible d'une certaine manière la figure de la sorcière et de son danger donc ce qu'on peut comprendre c'est que les pouvoirs de la sorcière sont associés aussi bien à son savoir son talent qu'à son genre et c'est ce que met en avant Mona Cholet dans son essai qui a fait grand bruit la sorcière la puissance invaincue des femmes qui date de 2018 qui est assez récent et elle parle d'une des premières figures de sorcière qui a marqué son enfance qui est la figure de Floppierle Rodou qui est la protagoniste du château des enfants volés de Maria Gris et elle indique à travers elle mais venue l'idée qu'être une femme pouvait signifier un pouvoir supplémentaire alors que jusque-là une impression diffuse suggérait que c'était plutôt le contraire et effectivement être sorcière c'était être femme et être femme c'était être pécheresse et c'était être dangereuse donc c'était être dominée et devoir passer sa vie sous la tutelle de quelqu'un qui était plus fort et plus sage que vous à savoir un homme donc la sorcière la figure de la sorcière permet de lever un verrou et de mettre et met en avant le clivage la hiérarchie sociale intellectuelle qui a été mise en place entre les hommes et les femmes dans nos sociétés occidentales pourquoi est-ce que la figure de la femme est dangereuse ? et bien parce que son corps est lié au plaisir est lié à l'érotisme donc le corps de la sorcière est un corps érotique donc ce qu'on a vu c'est que l'érotisme est lié au plaisir et que le plaisir est lié au diable donc ça on l'a vu dans notre dans notre dernière conférence or on a deux aspects qui restent attachés à la figure du diable à partir de la fin du Moyen-Âge le plaisir et la terreur et le plaisir et la terreur fusionnent tous les deux dans l'érotisme ça ce sont des thèmes de beaucoup de films d'horreur qui mettent en avant le lien entre sexualité et terreur entre féminité et terreur donc je vous montre Carrie au bal du diable de Brian de Palma et ce lien entre plaisir et terreur se retrouve dans la description qu'on fait des sorcières et de leurs orgies donc là je vous montre le baiser rituel au diable lors du sabbat qui est un traité du XVIIe siècle où on voit que les femmes les sorcières embrassent les fesses du démon les sorcières en gros ont une iconographie qui est à la fois très précise mais à la fois très vague parce que bien sûr ce sont des femmes c'est caractéristique elles sont ni elles peuvent être très vieilles comme très jeunes très belles comme très laides elles ne diffèrent pas des autres représentations de femmes par contre leurs caractéristiques c'est qu'elles sont le plus souvent représentées nues ou la poitrine dénudée donc là je vous montre deux des gravures qui ont contribué à populariser le type de la sorcière d'Hansbald de Mgrin et d'Albrecht Dürer qui datent du XVIe siècle et où on voit la sorcière c'est une femme qui est vieille mais qui est nue et qui montre d'une certaine manière à la fois la désirabilité mais aussi l'horreur la peur qu'inspire le corps féminin qui est représenté de manière vieillissante et donc dans l'esprit des populations de l'époque dégradées donc les sorcières même si elles commettent les pires péchés sont représentées comme des femmes désirables comme des femmes qui mettent le désir au centre de leurs enjeux de pouvoir et là ça se voit dans les représentations modernes et dans les films de Walt Disney je vous montre en comparaison La sorcière de Blanche-Neige et Maléfique La sorcière de la Belle au Brot Dormant en parallèle avec les héroïnes des films mais clairement il n'y a pas photo la beauté la séduction la féminité est du côté des sorcières et pas du côté des héroïnes et ça Walt Disney la voit presque clairement la figure de la méchante dans Blanche-Neige l'intéresse beaucoup plus graphiquement que la figure de la gentille Blanche-Neige est inspirée d'une danseuse contemporaine d'une jeune ballerine et pour la figure de la reine on a des grandes actrices hollywoodiennes on a Jean Crawford on a des sculptures effectivement médiévales des piliers de cathédrales enfin il a le travail graphique qui a été fait pour la reine est beaucoup plus important que celui qui a été fait pour l'héroïne et on le voit aussi dans les figures les figures d'Aurore et les figures de la figure magnifique donc la sorcière vraiment fascine fascine nos propres nos propres sociétés et les créateurs aussi filmiques qui mettent en scène son image presque presque à l'heure ensuite la sorcière devient une figure de revendication féminine assez tôt donc là je vous montre les photos et les danses de Marie Wittmann qui est une danseuse expressionniste de l'Allemagne des années 20 et elle revendique effectivement la figure de la sorcière comme une figure qui permet de sortir de soi et de danser dans un état d'extase un état de trance et elle a appelé sa danse Exentance donc littéralement la danse de la sorcière le corps de la sorcière permet donc la trance la trance d'elle-même la trance de l'autre il permet de sortir de soi et il est dangereux si il est dangereux et bien on doit pouvoir reconnaître cette dangerosité donc on va partir du postulat que le corps de la sorcière est marqué donc la plus ancienne résurgence le diable a marqué le corps de la sorcière et quand on représente des sorcières avec des verrues sur le nez on pense que c'est clairement la résurgence du punctum diabolique du point effectivement du diable alors pourquoi effectivement est-ce qu'on dit que le corps de la sorcière est marqué parce que si la sorcière est une femme il est clair qu'on ne peut pas exterminer comme ça de manière gratuite toutes les femmes donc il faut bien justifier les délations ainsi que les exécutions donc on va partir du postulat que le corps de la sorcière est marqué et qu'on peut reconnaître effectivement trouver reconnaître cette marque donc si le corps est marqué il est souvent marqué du côté gauche puisque le côté gauche est le côté du démon la marque peut être apparente une verrue une cicatrice un grain de beauté si elle n'est pas apparente on la cherche donc on va raser totalement les accusés je ne dis pas ce que de telles pratiques rappellent et où elles ont été exécutées et pratiquées si elle n'est pas apparente et bien on la fait apparaître un inquisiteur va chercher des zones d'insensibilité en enfonçant des aiguilles dans la peau si à certains endroits il ne s'écoule ni épanchement de sang ni manifestation de douleur alors c'est un endroit qui est marqué par le diable or on possède tous de tels points si on n'a pas trouvé de marque qui dans ces conditions est extrêmement rare on va étudier le poids du corps de la sorcière on part du principe que la sorcière vole dans les airs donc que son corps est léger on va donc la peser si jamais le poids de la sorcière est plus léger que ne le laisse penser son apparence elle est sorcière donc on la brûle il existe toujours une telle balance à Oudowater une ville effectivement des Pays-Bas où vous pouvez vous peser pour obtenir un certificat de nom de sorcellerie donc aujourd'hui ça peut paraître comique c'est une attraction touristique mais voilà entre le 15e et le 17e siècle on en mourrait donc c'est une une gravure qui reproduit qui reproduit la scène et il y a aussi une preuve par l'eau ou une épreuve de l'eau vous allez voir là aussi c'est intéressant donc toujours si la sorcière vole sur un balai elle est légère elle est censée flotter donc vous plongez la sorcière dans l'eau à l'époque il est assez rare de savoir nager si jamais elle flotte elle est sorcière donc on la tue si jamais elle coule elle n'est pas sorcière mais elle est morte donc voilà c'est noyé donc c'est un peu pour vous parler du climat de la chasse aux sorcières à l'époque c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent tout l'enjeu est de légitimer le moyen de dominer un corps un corps féminin lié à la sexualité lié au désir lié aussi au savoir dont la peur nous domine donc en gros comment se déroule un procès il y a une accusation par qui ah bon ben voilà c'est les délations qui sont des délations pratiques querelles jalousie enjeux de voisinage d'héritage d'expropriation de peur de tout ça voilà donc une fois que la personne est accusée de sorcellerie elle est convoquée soit par voilà par un tribunal laïque ou ecclésiastique les deux on va rechercher la marque comme vous l'avez vu on a toutes les chances de la trouver c'est quasiment impossible de ne pas trouver de marque sur le corps d'une accusée surtout avec les méthodes indiquées ensuite puisque la marque est là et bien on peut procéder à l'interrogatoire l'interrogatoire tourne vite à la torture qui est légitime qui est rendue légitime par la découverte de la marque bien évidemment l'aveu est produit l'aveu justifie la condamnation et après la condamnation c'est l'exécution donc soit on pend d'abord la sorcière avant de la brûler soit on la brûle directement mais en tout cas le corps des victimes est brûlé avec les minutes de leur procès leurs biens sont confisqués et leur nom est effacé de l'état civil et là à partir de ce moment là la sorcière n'existe plus elle n'existe plus sur terre elle n'existe plus juridiquement mais elle n'existera plus au ciel puisque dans la conception chrétienne si le corps n'est pas intact il ne pourra pas ressusciter au jour du jugement dernier et il sera privé de sépulture chrétienne donc par conséquent la sorcière n'existe plus ni sur terre ni au ciel on parle bien d'une éradication la dernière victime suisse d'un procès en sorcellerie est Miche Chaudron en 1652 elle a été accusée d'être guérisseuse et elle a dû au cours de son procès répondre à 296 questions donc c'est une femme simple qui appartient à un milieu populaire rural qui n'est pas très aisé et qui possède des talents guérisseuses donc elle fait des soupes revigorantes et reconstituantes donc dans les minutes de son procès ce qu'on a compris c'est qu'elle avait refusé de se porter arbitre lors d'une querelle de femmes une querelle de voisinage et que donc elle a été accusée de sorcellerie et la mécanique s'est mise en place et comment vous voulez quand vous êtes toute seule quand vous n'avez pas beaucoup d'argent quand vous luttez déjà pour survivre en vendant un petit peu des remèdes répondre à 296 questions qui vous sont posées par plusieurs hommes érudits cultivés bien nourris puissants après avoir été torturés donc forcément oui dans ces conditions oui vous avouez et en commençant à réfléchir sur son histoire et bien il y a quelques tentatives de réhabilitation donc là vous avez un chemin Michel Chaudron qui a été mis en place inauguré à Genève ces dernières années voilà donc effectivement de quoi s'agit-il et qui sont ces sorcières donc la sorcellerie vient du latin sorti légis on retrouve la même racine dans sortilège donc les sorcières sont des femmes qui vont relier enfin jeter des sorts mais surtout relier les sorts donc ce qui appartient au hasard au sort va être relié par les sorcières pour en tirer des sortilèges donc des sorts liés qui vont produire des effets et ces effets ils se rencontrent dans les professions de soins donc déjà ils sont considérés comme dangereux car on pense qu'on ne peut pas délier ce qui est lié ce n'est pas possible c'est à Dieu que revient cette mission donc la sorcière usurpe d'une certaine manière la puissance divine ces caractéristiques sont liées à des professions qui sont les professions de soins donc ça c'est un ouvrage qui est passionnant écrit par deux militantes américaines féministes Barbara Ehrenreich et Derdre English dans les années 70 au moment où la figure de la sorcière commence à intervenir dans les mouvements féministes américains qui a été réédité il n'y a pas longtemps en 2014 dans une collection qui s'appelle la collection sorcière et donc elles font explicitement le lien entre sorcière et soignante elles s'appuient sur des dépouillements de sources d'actes d'accusation de procès de sorcellerie diverses qui recensent les professions des femmes exécutées comme sorcières et on trouve une bonne proportion quand les professions sont citées ce qui n'est pas toujours le cas de sages-femmes de guérisseuses de soignantes de femmes-médecins de bonnes femmes à entendre dans le terme recettes de bonnes femmes donc les recettes de bonnes femmes sont aussi des préparations des préparations homéopathiques curatives donc les sorcières sont essentiellement des guérisseuses qui soignent par les plantes et on associe une plante à un symptôme en face vous avez les médecins les médecins sont une élite culturelle masculine qui eux soignent selon des traités qui remontent à l'antiquité et qui correspondent à ce que Galien appelle la théorie des humeurs donc en gros il relie les quatre humeurs du corps le sang le flègme la bile jaune et la bile noire à quatre qualités chaud froid sec humide et aux quatre éléments qui constituent l'univers l'eau la terre l'air et le feu donc on part du principe que si un élément manque ou est mal dosé dans le corps on peut y remédier en appliquant des thérapies qui correspondent effectivement aux quatre éléments du chaud du froid du sec de l'humide en lien avec l'eau l'air la terre et le feu donc globalement vous voyez que on travaille encore au 16e siècle comme on travaillait au 2e siècle avant Jésus-Christ donc il y a quand même 18 siècles qui sont passés 18 siècles vous vous rendez compte durant lesquels quasiment la médecine pour beaucoup de manuels de l'époque n'a pas évolué ce qui est quand même hallucinant alors on ne peut pas tout généraliser bien sûr puisque à la Renaissance on a aussi les grandes avancées d'Ambroise Paré qui va aller étudier les morts les cadavres sur les champs de bataille pour mettre au point des traités de ligature de chirurgie donc ça c'est impressionnant on a tous les travaux de Léonard de Vinci voilà on a quand même beaucoup 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 de choses à la Renaissance au point de vue de la médecine mais globalement ce qu'il faut comprendre c'est que l'enseignement général de la médecine n'est pas fondamentalement progressiste et que les remèdes qui sont donnés par les guérisseuses sont des remèdes basés sur une médecine empirique mais qui est beaucoup plus efficace que celle des médecins donc si une corporation veut prendre le pouvoir et bien il faut bien qu'ils suppriment ce qui est plus efficace que lui et ce sera voilà ce sera la sorcière donc les sorcières sont aussi vues comme des concurrentes des prêtres puisque la guérison qu'elles donnent ne dépend pas de la confession du péché elle est donc considérée comme suspecte et pour toutes ces raisons aussi bien des professions civiles comme les médecins que des tribunaux ecclésiastiques vont s'allier pour éradiquer et supprimer les et supprimer les sorcières donc on voit bien que la sorcière à la fois est dotée de caractéristiques très précises mais en même temps qu'on a forgé un ennemi spécifique pour pouvoir le supprimer et pour pouvoir asseoir son autorité donc la sorcière suit un peu la même trajectoire que la magie après avoir été associée à la guérison aux soins à la cure à une problématique qui pouvait être effectivement bénéfique et aider les hommes elle va peu à peu devenir un agent du diable et on va passer du simple sort qui met en jeu le destin au péché et au péché mortel voilà donc la sorcière et les chasses aux sorcières surtout ne sont pas l'oeuvre d'une foule inculte mais bien d'une élite cultivée elles ont été rendues possibles par le développement de l'imprimerie qui a construit et diffusé un modèle iconographique et argumentaire d'un ennemi à détruire alors quand est-ce que ça commence on l'a vu la sorcière repose sur un substrat culturel très riche ça date de l'antiquité où on a de puissantes figures de magiciennes on a Écate qui est la déesse des enchantements et de de la divination en Grèce Écate a une nièce qui s'appelle Circe et qui offre une qui est considérée comme une des plus grandes magiciennes de l'antiquité donc elle apparaît dans l'odyssée et elle offre à Ulysse et à ses compagnons une coupe de vin qui est censée le désaltérer mais qui en fait va les transformer en poursons seul Ulysse qui refuse de voir garde sa forme humaine et les élites de la renaissance sont férues de culture antique donc elles vont réactiver ces figures de femmes dangereuses car autonomes indépendantes savantes et puissantes ces religieux spécialisés dans l'étude des figures de démons sont appelés les démonologues un des plus connus est Jean Baudin qui va fournir un manuel voilà la démonomanie des sorciers qui vont relier spécifiquement les sorciers avec les démons donc la question c'est qu'effectivement la sorcière qui est capable de contrôler les sorts est liée à l'imprévisible à la magie une magie dévalorisée dont on doit se méfier or un des rôles de l'état des figures de pouvoir c'est de protéger les citoyens de protéger les individus pour les protéger et bien il faut bien qu'ils définissent ce dont il doit protéger les gens et la magie tout ce qui lui est lié devient suspect afin de renforcer le rôle d'un état qui protège les individus de ce qui est suspect en leur donnant des garanties d'ordre donc la sorcellerie c'est plus une magie banale commune c'est une magie noire qui doit être détruite et éradiquée car on vient avec le démon la sorcière va devenir véritablement la nouvelle hérésie alors comment est-ce que ça se passe quand et bien au milieu effectivement du Moyen-Âge à la césure entre Moyen-Âge et Renaissance c'est une une chasse qui a été rendue effective par la bulle du pape Innocent VIII en 1484 qui autorise l'exécution qui reconnaît comme réel le crime de sorcellerie son allégeance diabolique et qui autorise en fait la chasse et la traque de ceux qui le pratiquent donc en gros les chasses aux sorcières dureront de 1420 à 1660 à peu près deux siècles deux siècles de chasse c'est quelque chose quand même qui est énorme pourquoi et bien parce que on définit une communauté contre un ennemi désigné et que là il n'y a plus d'ennemis les hérésies ont été matées donc on a voilà les hérésies vaudoises cathares et hussites ont été matées on a plus on a enfermé les lépreux dans des léproseries on a chassé les juifs de partout où ils pouvaient être chassés et donc par conséquent qu'est-ce qu'il reste à des forces oppressives pour justifier leur pouvoir bien la définition d'un nouvel ennemi dont elle va nous protéger donc la chasse aux sorcières elle a eu lieu dans toute l'Europe mais surtout en Suisse en Allemagne et dans le Saint-Empire Germanique donc effectivement des états marqués par des troubles religieux et politiques extrêmement forts l'Angleterre a été quasiment épargnée et bon il y a eu des chasses aux sorcières en France mais c'est pas le pays qui a le plus chassé les sorcières donc vous voyez qu'on a quand même des zones en Europe qui sont plus ou moins épargnées mais par contre tout le monde a participé à cette chasse les tribunaux laïques les juges inquisiteurs les protestants et les catholiques on aurait pu se dire que les protestants qui avaient été exterminés eux-mêmes et bien se seraient montrés cléments face à la sorcellerie et bien en fait pas du tout donc eux aussi ont voulu affirmer une rectitude de leur foi une orthodoxie qui a conduit les plus extrêmes bien sûr on va pas généraliser tous les protestants tous les catholiques tous les tribunaux n'ont pas été une violence inouïe envers une catégorie de population mais les plus extrêmes ont effectivement se sont acharnées sur celles qu'ils ont appelées sorcières combien ? ça fait beaucoup dans cette période on a entre 100 et 150 000 procès en sorcellerie qui ont abouti qui ont fait selon les historiens entre 60 000 et 200 000 victimes donc ça veut dire que presque chaque procès en tout cas plus de la moitié des procès à peu près les trois quarts des procès ont débouché sur une condamnation à mort ce qui est ce qui est vraiment ce qui est vraiment énorme donc les on part du principe que la sorcière est l'agent du diable et que envoyer la sorcière au bûcher c'est priver le diable de son action dans le monde terrestre la sorcière devient un catalyseur des peurs et des crises de la renaissance et elle correspond également à un chêne de pensée qui est ancré dans l'histoire celui de la théorie du complot donc là c'est la thèse d'un ouvrage passionnant que je vous invite à consulter qui est celui d'un historien qui s'appelle Jacob Rogozinski et qui s'intitule « Il m'en taille sans raison de la chasse aux sorcières à la terreur » qui a été publié aux éditions de Serres en 2015 donc j'ai failli mettre cette phrase en introduction de ma conférence parce que je trouve qu'elle est vraiment très très forte et très très vraie nous pensions tous que le complotisme avait disparu en même temps que Hitler il n'en est rien depuis une dizaine d'années environ il est revenu en force il suffit d'ouvrir internet pour voir se déverser de fausses nouvelles et délires extravagants sectes manipulations extraterrestres et ses rumeurs trouvent un large public alors il faut dire et redire que ce genre de représentation de fantasmes non seulement ne repose sur rien mais qu'il a nourri les plus grandes exterminations de l'histoire n'oubliez pas et effectivement la thèse de l'historien Jacob Rogozinski trouve dans la chasse aux sorcières ce qu'il appelle un chème c'est-à-dire une représentation puissante qui traverse les âges en se modifiant et en changeant de cible lui met en avant l'hypothèse qu'au fil de l'histoire vous avez des groupes sociaux spécifiques les lépreux les juifs les sorcières les templiers les étrangers qui ont été désignés regroupés isolés exterminés et que une fois effectivement que les hérétiques sens large ont été chassés et bien on a trouvé le chème à trouver une nouvelle cible qui a été la sorcière donc la thèse c'est que les sociétés développent dans des contextes troubles donc la renaissance vous avez les guerres de religion les épidémies la peste etc etc des affects de violence des affects qui sont des affects de violence de colère de peur et que ces affects sont captés par les structures de pouvoir et de croyances qui vont les transformer en haine à l'aide de chèmes en leur donnant des ennemis qui expliquent ce qui a provoqué les affects donc on ne dit pas ah bah si jamais vous n'avez pas assez à manger c'est pas parce que mes impôts sont trop élevés c'est pas parce que les impôts effectivement demandés par l'État sont trop élevés c'est parce que vous avez une catégorie sociale qui a empoisonné vos puits vous a empêché d'avoir de l'eau a détruit vos récoltes etc etc une catégorie sociale qui peut être le lépreux le juif le templier la sorcière vous voyez un peu le principe donc on renverse en fait le coupable on renverse le sens du coupable et à la fin de son livre Jacob Rogozinski cite en parallèle deux listes données la liste des membres de sa famille qui ont été assassinés lors de la Shoah et la liste des victimes de chasse aux sorcières qu'il a étudiées pour les besoins de son livre en mettant en avant le parallèle qui se fait entre l'exclusion des deux groupes celui de la sorcière des sorciers et celui effectivement des des juifs en filigrane la thèse d'un groupe qui soi-disant chercherait à prendre le pouvoir qui a infiltré la société qui explicite le fait que la société aille mal et dont l'éradication permettra le retour à la normale si vous me suivez pour Jacob Rogozinski il explique qu'il y a toujours effectivement une nouvelle victime dès que la dernière sorcière est exécutée la fin des chasse aux sorcières c'est fin 17ème début 17ème siècle et bien à partir de là on a un nouveau un nouveau complot qui apparaît le complot maçonnique et puis donc au 19ème voilà au 19ème début 20ème ça va être le complot judéo-maçonnique et puis la seconde guerre mondiale s'enclenche et puis après la seconde guerre mondiale vous aurez les chasse aux sorcières donc on utilisera effectivement le terme de chasse aux sorcières pour désigner les listes noires les individus qui sont effectivement placés sur la liste noire du président McCarthy et qui sont soupçonnés d'activités anti-américaines donc en gros ce sont les communistes qui ont infiltré la société américaine et qui veulent prendre le pouvoir en voilà et détruire la civilisation américaine et occidentale ils sont partout et l'acteur Charlie Chaplin qui a été donc il était parti tourner un film à Londres mais il est accusé de sympathie communiste et c'est un problème extrêmement grave puisque c'est une figure qui est extrêmement populaire la figure de Charlie Chaplin donc lorsqu'il va vouloir rentrer aux Etats-Unis après le tournage de son film en 1952 on va lui retoquer son visa et il ne mettra plus les pieds sur le sol américain durant 20 ans il va accepter de revenir aux Etats-Unis en 1972 quand Hollywood lui dessinera un Oscar de Noir voilà on voyait un petit peu ces chêmes ces chêmes là et comment ça se reproduit toujours donc les chasses aux sorcières ce ne sont pas ce n'est pas le fruit d'une foule vindicative qui va se réunir pour lyncher et pendre des sorcières dans des zones rurales isolées de la campagne alors ça peut se produire mais surtout ce sont des crimes organisés qui ont été mis en place par une élite culturelle et lettrée donc aujourd'hui les travaux récents appuient effectivement cette hypothèse d'une chasse aux sorcières comme un crime des élites intellectuelles de la Renaissance dans son livre Mona Chollet rappelle on fait souvent l'erreur de situer les chasses aux sorcières au Moyen-Âge dépeint comme une époque reculée et obscurantiste avec laquelle nous n'aurions plus rien à voir alors que les grandes chasses se sont déroulées à la Renaissance et ça ce lien entre crime de masse et élite se retrouve derrière la persécution de plusieurs groupes sociaux et dans les années 90 vous avez les travaux d'un historien français qui s'appelle Marc-Olivier Baruc qui est lui-même un haut fonctionnaire donc il a un beau CV vous voyez il est polytechnicien il est énarque mais il est aussi docteur en histoire et historien et il a utilisé effectivement sa qualité de haut fonctionnaire pour réfléchir à l'implication des hauts fonctionnaires dans les décisions d'État donc d'une élite intellectuelle dans les décisions d'État et ce qu'il a mis en évidence c'est que quand on était haut fonctionnaire ou fonctionnaire en France au moment du régime de Vichy on ne pouvait pas ne pas savoir ce qui arrivait aux Juifs et que l'administration française avait collaboré à plus ou moins grande échelle mais en tout cas de manière certaine à l'extermination des Juifs de France donc il a dit on ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas il a mis aussi en évidence le lien entre l'administration entre une élite intellectuelle française et un crime de masse donc ça je trouve que ce sont des théories qui sont très intéressantes parce que quand on stigmatise un groupe social on a souvent tendance à dire que ça vient de du bas de l'échelle c'est un lynchage qui a été organisé par une foule inculte qui ne savait pas qui ne connaissait pas etc. alors que quand on étudie les sources on se rend compte que c'est loin d'être vrai c'est loin en tout cas d'être aussi simple donc effectivement chasser les sorcières ça se construit ça ne s'improvise pas et vous avez de véritables manuels de chasse aux sorcières donc on estime environ 2000 le nombre d'ouvrages qui parlent de la chasse aux sorcières et qui indiquent comment chasser les sorcières qui ont été publiés dans l'Europe de la Renaissance ça fait quand même pas mal un des premiers connus c'est le formicarius écrit par Johannes Nieder voilà qui rappelle les pratiques sataniques des sorcières le sabbat la messe à l'envers la fréquentation du diable les potions faites avec les corps des enfants naissants baptême c'est les tableaux de Goya qui sont assez horribles et les tableaux de Goya juste petite parenthèse ont été créés à un moment de transition pour l'Europe l'Europe était donc entre 1789 et la chute de Napoléon en 1815 n'oubliez pas que vous avez plus de 20 ans de guerre de guerre de guerre civile dans toute l'Europe et donc ces tableaux reflètent une période aussi qui est une période trouble anxiogène où l'individu ne sait plus vraiment où il en est donc par conséquent le plus illustration iconographique des témoignages qu'on retrouve dans le formicarius le livre le plus connu c'est le Maleus Maleficarum le marteau des sorcières écrit par deux dominicains Henri Institoris et Jacques Sprenger qui est réimprimé voilà de à peu près à 300 000 exemplaires non 30 000 exemplaires pardon ce qui est pas mal de 1486 au 17ème siècle donc à peu près jusqu'à la fin des chassons sorcières avec un succès assez fulgurant et vous avez des éditions qui sont des éditions toutes petites à peu près d'une vingtaine de centimètres de haut entre 15 et 20 centimètres de haut qui peuvent se glisser dans une poche donc en fait ce sont vraiment des manuels d'inquisition qu'on peut emmener en salle de torture qu'on peut emmener dans la rue et qui répondent de manière efficace à des questions précises comment les sorcières se transportent d'un endroit à l'autre comment les sorcières savent enlever le nombre viril je ne répondrai pas à ces questions mais je ne vous dirai pas ce qu'il y a dans le livre mais effectivement vous voyez le type de questions qu'on peut poser donc ce sont vraiment des manuels qui indiquent comment on reconnaît une sorcière comment mener un interrogatoire quelles questions voilà quelles questions poser or si alors là je me base sur les travaux d'historiens qui ont étudié ces sources ils expliquent que c'est Jean-Michel Salman j'aurais pu vous marquer le nom je ne l'ai pas fait qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Nanterre Paris 10 donc Salman ça s'écrit S A 2 L M A N M A 2 N pardon et donc S A 2 L M A 2 N et en étudiant ces ouvrages il a remarqué qu'il ne reposait pas sur des témoignages directs donc ce ne sont pas des gens ni Nieder ni Institoris ni Springer n'ont assisté à des messes sadaniques à des rituels de sabbat n'ont vu des sorcières à l'oeuvre ils se sont basés sur des aveux arrachés sous la torture vous avez vu le déroulement d'un procès donc voilà on peut s'interroger sur la fiabilité de tels aveux ou témoignages ou sur le témoignage de gens qui avaient vu des choses ou qui avaient interrogé tiré témoignage de gens qui avaient vu des gens qui avaient vu des gens qui avaient vu etc donc en fait en gros on n'a aucun témoignage direct on n'a que des oui-deers au fond que des rumeurs et les rumeurs ne sont jamais la vérité mais à l'époque voilà ça ne nous intéresse pas trop on croit ce qu'on veut bien croire et ce qu'on a envie effectivement de faire croire donc il indique la sorcellerie démoniaque c'est une création culturelle des élites sociales et délettrées mais de la culture d'une certaine manière vient la désignation l'exclusion et l'extermination mais de la culture vient également la réhabilitation donc c'est ce qu'explique aussi Jacob Rogozinski il explique que la haine condition de la persécution repose sur un mensonge contre vérité et surtout un mensonge de dédouanement quand il y a faute quand il y a accusation quand il y a problème c'est jamais soi c'est toujours l'autre ah bah non c'est pas moi qui ai voulu manger la pomme c'est le serpent qui me l'a donné ah bah non c'est pas moi qui ai mangé la pomme c'est ma femme qui etc 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 donc qu'en gros pour assumer sa faute et pour commencer à réparer ce qui a été cassé et bien il faut reconnaître la vérité il faut s'interroger soi-même et réfléchir à la façon dont on peut agir sur soi-même pour faire changer les choses et pour améliorer ce qui ne va pas or au 17ème siècle vous avez une élite qui devient rationaliste c'est le siècle de Descartes qui devient cultivée plus érudite et l'élite lettrée qui a organisé les chasses aux sorcières ne tolère plus les excès des procès la sorcière a donc un rapport particulier avec la modernité et c'est ce qu'on va voir dans notre dernière partie donc les sorcières elles sont réhabilitées à l'époque des Lumières elles sont réhabilitées au moment où justement des figures comme le diable et des modes de pensée comme le christianisme voilà commencent à perdre de leur autorité et de leur crédibilité dans des sociétés qui se déchristianisent au fond peu à peu où le pouvoir de l'église est de plus en plus remis en cause devient de plus en plus faible et bien la figure du diable perd de sa puissance et la figure aussi de ses agents comme les sorciers les sorcières les démons etc. vont perdre également de leur puissance donc en 1682 vous avez un édit royal qui interdit de brûler les sorcières ou qui fait passer le crime de sorcellerie davantage du côté de la superstition que de la pratique diabolique et le dernier grand procès en sorcellerie c'est le procès des sorcières de Salem qui a lieu non pas en Europe une Europe gagnée par les Lumières mais aux Etats-Unis qui est un pays neuf et qui est le fait d'une communauté dont la foi est extrêmement dégoriste mais qui aussi est extrêmement isolée aux Etats-Unis cette affaire aura de grandes répercussions elle est utilisée encore aujourd'hui comme un symbole de l'obscurantisme et Arthur Miller cinéaste américain va tourner en pleine guerre froide et au moment des chasses aux sorcières du maccartisme un film qui reprend la tragédie des sorcières de Salem donc on utilise le passé en écho avec notre notre actualité donc la sorcière la figure de la sorcière et la figure du diable commence à être réhabilité à peu près en même temps en 1772 Jacques Cazotte écrit Le Diable Amoureux qui est considéré comme le premier récit de science-fiction et où le diable devient un personnage fantastique un personnage de fiction et non plus un personnage associé à la terreur et puis viendra la grande réhabilitation romantique donc puisque la thèse des romantiques qui sont vraiment très associées aux idéaux de faire de l'an de la démocratie de la liberté etc. part du principe suivant des régimes qui se réclament de Dieu se comportent comme des tyrannies envers le peuple donc peut-être qu'effectivement des régimes qui se réclament du diable se comporteraient comme des républiques et des démocraties dans Consuelo de Georges Sand le diable est une des figures de la révolte légitime voilà la grande réhabilitation viendra de Jules Michelet donc Jules Michelet il faut savoir qu'il est anticlérical il est démocrate il est partisan des luttes sociales et il va faire de la sorcière un catalyseur effectivement des souffrances du peuple et des pensées démocratiques il retourne les affects de la sorcière les affects associés à la sorcière les affects négatifs et en fait une figure positive et constructive il a présenté son manuscrit des éditeurs français mais comme ils étaient proches du milieu catholique le sujet les a effrayés donc ils ont refusé et il a fait publier son manuscrit en Belgique il a été édité son manuscrit en Belgique quelques jours le tirage a été épuisé donc c'est vraiment comme les misérables de Victor Hugo ce sont vraiment qui ont aussi été édités en Belgique et qui met en avant les oubliés de l'histoire qui trouvent dans ces figures un écho représentatif de leur souffrance et de leur pensée donc effectivement les imaginaires liés à la sorcière se renversent et se métamorphosent et peu à peu la sorcière figure du mal devient une figure du bien donc la sorcière on relie la sorcière des contes de fées à Harry Potter cette figure bénéficie d'une relecture d'une réhabilitation donc aujourd'hui la sorcière elle se dote d'une iconographie précise puisque quand on représente une sorcière on la représente toujours avec une grande ronde noire un chapeau pointu noir également volant sur un balai donc ça le fait qu'elle vole sur un balai on l'avait déjà vu c'est la plus ancienne représentation des sorcières la montre volant sur volant effectivement sur un balai mais le vêtement noir vient de l'époque contemporaine et il vient de la sorcière méchante sorcière de l'ouest du magicien d'Ose dont le type a été popularisé par le film à succès de Victor Fleming en 1939 donc c'est Margaret j'ai mis mergerette mais c'est Margaret Hamilton qui joue le rôle de la sorcière de l'ouest et ça on le retrouve partout donc notamment dans un film japonais d'animation d'Ayao Miyazaki qui s'appelle Kiki la petite sorcière et où Kiki la petite sorcière se plaint de porter toujours du noir elle dit ah je porte toujours du noir est-ce que ça va est-ce que c'est joli et sa maman lui dit bah non en fait c'est une robe c'est ta robe de sorcière ça te va très bien et donc du coup c'est voilà on a vraiment cette idée ce lien entre le noir le chapeau pointu et et la la sorcière les sorcières maléfiques qui faisaient peur de la belle au bois dormant de la petite sirène de Réponse vont laisser la place à des sorcières qui sont plus comiques la sorcière comme la sorcière de la rue Mouftard de Pierre Gribaré j'adore ces contes ils ont vraiment bercé mon enfance la sorcière de la rue Mouftard la sorcière du placard au balai donc oui la sorcière est magicienne la sorcière est vieille la sorcière est laide la sorcière est séduisante la sorcière trompe pour arriver à ses fins mais dans ses contes ça devient marrant rigolo ou comique donc la part de réhabilitation si la première réhabilitation vient de la vérité la seconde sans conteste elle vient de l'humour ou voilà être sorcière et bien ça peut être ça peut être très drôle et on peut tromper la sorcière comme on a pu tromper le diable au début du moulinage quand c'était une créature familière et bonhomme donc les sorcières sont vraiment un thème d'actualité puisqu'un des ouvrages les plus célèbres consacrés aux sorcières de la littérature jeunesse qui est Sacré sorcière de Roald Dahl qui est recommandé par le ministère de l'éducation nationale quand même c'est vraiment des ouvrages apparemment j'ai appris en préparant cette conférence clé des programmes scolaires depuis très longtemps en fait depuis quasiment l'époque de sa publication donc il a été publié en 1983 illustré par Quentin Black qui illustrait la plupart des livres de Roald Dahl et en 2020 il a été republié réédité illustré par une femme donc Pénélode Bagieux donc les thèmes qu'on attache aux sorciers et à la sorcellerie changent puisque le sorcier la sorcière deviennent des créatures qui ne sont plus des créatures dangereuses et maléfiques mais bien des créatures normales des gens comme vous et moi et c'est toute la thèse de l'héptalogie de J.K. Rowling consacrée à Harry Potter donc là je vous livre une analyse qui est celle d'une chercheuse en littérature Brigitte Smalda et elle part du postulat que dans Harry Potter la réalité des mondes magiques et non magiques est inversée normalement c'est le monde magique qui est du côté du fantastique voire de l'absurde du grotesque de l'irréaliste et le monde réel qui est du côté du réel or là où les deux mondes coexistent monde magique et monde non magique c'est le monde moldu le monde non magique qui est grotesque qui est absurde c'est un monde qui est aussi critiqué un monde qui est un monde consumériste qui est un monde fait d'égoïsme de violence d'outrance alors que le monde magique et ses personnages avec leurs défauts timidité maigreur cicatrice exclusion donc voilà c'est un monde normal qui permet un support d'identification crédible dans Harry Potter la magie est normale alors que la non magie devient grotesque et passe du côté du fantastique donc ça c'est la thèse de cet auteur que je trouve effectivement assez intéressante je vous communique le monde de la magie c'est aussi c'est ça qui est très intéressant dans Harry Potter normalement les sorcières étaient censées tirer leur savoir du diable on niait tout leur on niait toute la l'aspect tout le travail qui avait conduit à l'exercice d'une pratique efficace et dans Harry Potter on voit bien que la magie c'est quelque chose d'inné parce que les sorciers et les sorcières ont un don de naissance or sans travail il n'y a pas de magie il ne suffit pas d'avoir un don si jamais on ne travaille pas durant ces sept années d'école si jamais on ne s'entraîne pas rien ne se passe et ça aussi c'est quelque chose qui est très intéressant l'idée que la magie pour se maîtriser doit s'apprendre et est le fruit d'un travail d'un travail extrêmement laborieux et qui lui n'a rien de magique ressemble vraiment à notre travail à nous quelque chose de très concret donc le monde des sorciers offre une vision critique et utopique de notre réalité Harry Potter et ses amis écrivent des lettres non pas le téléphone non pas internet non pas la télévision et vivent en communauté au contact de la nature et ça c'est une vision critique aussi de notre propre société que reprennent que reprennent celles qui se définissent comme sorcières aujourd'hui et qui mettent au centre de leur pratique la pensée écologique alors celles qui se revendiquent comme sorcières aujourd'hui puisque vous avez des femmes beaucoup je vous parle de figures assez connues qui se revendiquent comme sorcières qu'a-t-elle Christelle Henault vous pouvez taper son nom sur internet vous verrez les oeuvres qu'elle a faites et la plus connue pour les Etats-Unis c'est Star Hawk donc elle qui est une figure très médiatique vous trouverez beaucoup beaucoup d'interviews voilà elle a aussi été en France elle a rencontré les activistes de Notre-Dame-des-Landes elle donne des cours de permaculture donc c'est vraiment quelqu'un qui est très impliqué aussi dans la société civile plus que Cattel ou Christelle Henault mais en tout cas celles qui se revendiquent aujourd'hui comme sorcières placent l'écologie au cœur de leur démarche pourquoi ? parce qu'on a l'idée que tout est relié donc là c'est ce qui est une petite illustration que je vous montre là tout est relié les plantes les hommes les animaux les minéraux les végétaux c'est une dimension qui rejoint celle des mystiques donc comme Hildegard de Bingen qui est religieuse et médecin et qui part du principe que en fait en gros qui va travailler sur la médecine des plantes parce qu'elle va dire que le microcosme est relié au macrocosme que l'humain est relié au végétal et que donc si on sait tirer parti des propriétés du végétal on pourra agir sur l'humain puisque les deux sont liés et travaillent en synergie d'une certaine manière donc être sorcière c'est faire du lien c'est ce qu'on a vu sorti l'aiguisse c'est lier les choses et relier les hommes les animaux les plantes les minéraux les végétaux les époques et les périodes donc Kattel elle va dire c'est peut-être ça être sorcière c'est savoir rencontrer le chemin de l'autre et les sorcières revendiquent de pouvoir séparer leur âme de leur corps c'est un peu ce qui se passe dans le chamanisme les voyages mystiques et de pouvoir incarner leur âme dans des végétaux dans des animaux dans d'autres corps et ainsi de pouvoir voyager et par ce voyage comprendre l'autre et faire le lien entre les choses pour pouvoir réparer ce qui a été cassé c'est ça un des thèmes de la sorcellerie la sorcière est un médium c'est l'idée où on parle de la théorie des correspondances aux théories des signatures qui a été mise en place par Paracels donc un médecin alchimiste et philosophe suisse et qui lui a souvent revendiqué le savoir qu'il avait tiré des guérisseuses donc c'était pas du tout un médecin qui rejetait la médecine empirique et la connaissance des plantes donc l'ancienne médecine des simples mais c'est vraiment un médecin qui en a tiré parti qui a travaillé à partir de ce savoir et donc Christelle Henault elle va travailler aussi à partir de sa théorie des correspondances et mettre au point des thérapeutiques en association avec les plantes et pour elle elle explique vraiment que une plante sa couleur son temps de pouce correspond à sa thérapeutique donc elle parle du personnage par exemple qui pousse fin janvier début février sous le signe du verso qui correspond à la fête celtique des flambeaux qui s'appelle qu'on appelait in bulk et qui en anglais moderne a donné in milk pendant cette fête et bien les brebis allaitaient leurs petits c'est ce qu'on appelle le temps de l'agnolage et que l'étymologie de la fleur c'est galanctus nivalus donc en gros fleur de lait et pour elle elle explique que tout est lié la couleur de la fleur son nom sa correspondance avec la vie animale avec les signes astrologiques et avec la saisonnalité qui correspond effectivement au moment du sortir de l'hiver c'est la préparation du printemps la préparation à la naissance par le lait etc etc donc en fait en gros elle elle explique un peu qu'à partir du moment où elle étudiait le personnage c'est là qu'elle s'est rendue compte que tout était relié dans la nature à la fois l'animal le végétal le minéral la saisonnalité le nom etc etc donc en gros les figures de sorcières vont opposer deux types de pouvoir un pouvoir du dedans c'est ce que Star Rock appelle un pouvoir du dedans qui permet de faire le lien entre les choses qui est une puissance intérieure constructive et le pouvoir sûr exercé par les politiques les institutions les religions essentiellement masculins donc la sorcière fait le lien entre la femme et la nature dans une conception cyclique du monde voilà de mort et de naissance qui se succède et qui participe à un grand un grand tout et elle fait le lien entre la domination des hommes sur les femmes et la domination des humains sur la nature et en replaçant effectivement en renversant cette domination et bien en renversant la domination de la femme sur l'homme on pourra renverser la domination aussi de l'homme sur la nature et participer pleinement au monde donc pour participer pleinement au monde il faut aussi être actif donc la sorcière a une dimension politique et lors du mandat de Donald Trump aux Etats-Unis les néo-sorcières se réunissaient à chaque lune décroissante au pied de la Trump Tower à New York pour jeter des sorts au président donc cette dimension politique de la sorcière femme exclue par son genre en fait un puissant moteur d'identification pour les féministes contemporaines donc ce sera notre dernière partie féminisme et politique donc la sorcière comme figure de revendication contre le pouvoir trouve ses racines dans le mouvement féministe américain des années 70 en France elle va succéder à mai 68 et au vote de la loi Veil donc 1975 1975 il a fallu attendre 1975 pour que l'avortement soit rendu légal et à partir de ce moment là le droit des femmes à disposer de leur corps à en faire un instrument effectivement de liberté à trouver un écho dans la figure de la sorcière il y a une revue qui a été créée dans les années 70 qui s'appelait voilà qui s'appelait Sorcière par Xavier Gauthier qui était une jeune une jeune chercheuse et cette figure a traversé les revendications féministes alors que la sorcière américaine ne redit pas la magie la sorcière française a une dimension plus cartésienne plus politique donc Thérèse Claire elle a repris les thèmes associés à la sorcière vieillesse et désir et sexualité non pour les pour en faire des des thèmes d'exclusion de danger ou de peur mais pour les normaliser et elle a beaucoup écrit sur le désir des personnes âgées en disant mais c'est pas parce qu'on vieillit c'est pas parce que notre corps change c'est pas parce que les femmes sont ménopausées qu'elles n'ont plus de désir et c'est quelque chose qui n'est pas sale qui n'est pas tabou qui n'est pas mal qui n'est pas choquant mais qui est extrêmement normal elle a créé une maison de retraite une maison de retraite autogérée qui s'appelle la maison des Baba Yaga et qui reprend effectivement en nom celui d'une sorcière des comtes russes donc la Baba Yaga ça peut être une sorcière effectivement féroce et sanguinaire mais ça peut aussi être une grand-mère et il y a certains contes moi que je trouve très beaux où le héros au lieu de chercher à combattre la sorcière va l'aider va lui dire grand-mère merci de m'avoir accueillie pose ta tête sur mes genoux et partage mon pain et à partir de ce moment là et bien l'attitude de cette femme qu'on disait sorcière change complètement donc voilà on va étudier le folklore et les comtes pendant très longtemps j'aime beaucoup les comtes russes donc voilà c'est c'est vraiment des thèmes qui sont voilà qui sont je trouve assez assez passionnants donc au lieu de faire des objets de peur et d'étrangeté et bien la vieillesse la sexualité et la sexualité de la vieillesse deviennent tout simplement normaux intégrés dans dans nos sociétés la sorcière devient une des figures de revendication du mouvement me too et aussi du mouvement queer donc du mouvement me too parce que donc qui a commencé en 2017 à la suite des affaires Weinstein et Polanski et donc à partir de ce moment là on va prendre une figure féminine qui est une figure oni massacrée chassée dominée pour en faire une figure de proue et pour dire c'est fini c'est aussi une égérie du mouvement queer donc le mouvement queer pour faire simple refuse la binarité de la société une approche binaire de la société donc refuse la forme de binarité la plus connue c'est la binarité homme-femme c'est l'idée de dire que les genres en fait sont une construction culturelle et que tout est mêlé voilà et c'est là pour aller plus loin on retrouve la démarche de la sorcière qui fait le lien entre les choses qui fait le lien entre les époques qui fait le lien entre les mondes donc si elle fait le lien entre les mondes pourquoi ne ferait-elle pas le lien aussi entre les genres donc la figure de la sorcière avec ses voilà ce qu'on lui associe d'excès d'outrance de sexualisation de maquillage de vie nocturne va correspondre et surtout de non binarité va correspondre à la pensée la pensée queer également donc ce qu'on voit c'est qu'effectivement la sorcière figure associée au Moyen-Âge et à la Renaissance a énormément d'impact repose sur un substrat culturel qui date de l'Antiquité et a également des impacts dans nos sociétés modernes et contemporaines donc c'est vraiment une figure qui fait le lien avec les époques comme beaucoup de figures donc pour conclure la sorcière aujourd'hui un passé toujours vivant donc on a eu peur de la sorcière pendant longtemps donc on a eu en France en 1682 un édit qui considérait la sorcellerie comme une superstition et qui n'en faisait plus un crime passible de mort mais il a fallu attendre 1951 1951 vous vous rendez compte pour que la Grande-Bretagne abolisse ces Witchcraft Act c'est-à-dire une série de lois inaugurées au milieu du XVIe siècle qui définissaient la sorcellerie comme un crime passible de peine de mort et la dernière femme avoir été accusée à partir d'un Witchcraft Act l'a été en 1944 le procès était en lien avec la Seconde Guerre mondiale l'information a été classée secret défense pendant longtemps et il a fallu la colère de Winston Churchill lors de la réouverture du procès pour dire non attendez ça ne va pas encore on va se calmer il faut arrêter ça c'est vraiment débile de juger quelqu'un en 1951 sur la foi d'une loi qui date de la Renaissance il faut arrêter donc il a fallu sa colère pour qu'on abolisse les Witchcraft Act à partir de ce moment vous avez des anthropologues des chercheurs qui se sont emparés du sujet de la sorcellerie et grosso modo on date à peu près des années 60 voilà enfin les années 50 années 60 la naissance d'un mouvement qu'on appelle le mouvement Wicca W-I-C-A qui dérive de l'anglais de la traduction anglaise de sorcière qui est Witchcraft et qui voilà qu'on appelle aussi néo-paganisme néo-sorcellerie sorcier moderne etc etc et qui prône en fait d'une certaine manière un retour à la terre l'idée que l'immanence du divin est liée à la beauté et à la fragilité du monde dont on fait partie donc en gros c'est pas une religion de Dieu le Père une religion de transcendance en fait verticale qui part de haute en bas avec une idée de hiérarchie c'est une idée en fait d'immanence donc plutôt horizontale où vous mettez tout le monde au même niveau et vous pensez que chacun fait partie d'un tout et que tout est connecté relié donc c'est une forme de pensée qui s'oppose avec les modes de vie de nos sociétés contemporaines qui sont plus matérialistes et plus rationnelles donc être sorcière qu'est-ce que c'est je ne sais pas si la conférence a répondu à la question en tout cas c'est une manière d'être qui est pour les sociétés françaises elle est plus politique pour les sociétés américaines elle est plus énergétique plus spirituelle mais en tout cas c'est une voilà c'est une façon d'être puissante profonde naturelle et si tant est qu'elle soit étrange elle ne mérite ni exclusion ni discrimination comme toutes les diversités qui existent et qui au fond nous enrichissent mutuellement Céline Duchesnet qui est l'auteur d'un essai sur les sorcières qui a vraiment servi de base à cette conférence et que je vous invite à lire les sorcières donc voilà qui reprend aussi une série d'émissions sur France Culture LSD la série documentaire qui est consacrée aux sorcières que je vous invite aussi à écouter parce qu'on peut les podcaster qu'en plus on essaie par cette phrase aujourd'hui plus que jamais dans un monde patriarcal capitaliste et anti-écologique la sorcière incarne un esprit de liberté une forme de révolte et une autre façon d'être au monde qui je l'espère nous aidera à réenchanter nos vies donc ce qu'on voit c'est qu'effectivement la sorcière a un sens dans nos sociétés modernes la sorcière qui remonte aux anciennes pratiques aux anciennes religions de la déesse mère donc des religions qui sont très très anciennes qui pouvaient déjà exister à la préhistoire qui sont incarnées au moment de l'histoire par des figures de femmes puissantes dans l'antiquité qui sont réactivées au Moyen-Âge puis à la Renaissance et bien nous montrent que nos imaginaires reposent toujours sur un substrat culturel donc c'est ce que je vous propose de voir lors de la prochaine conférence en étudiant le monde de la fantasy donc un monde effectivement qui est vraiment à l'oeuvre aussi bien dans notre littérature que dans les jeux vidéo dans le cinéma dans la publicité et de voir comment effectivement ces constructions imaginaires reposent à la fois sur des réalités concrètes mais en même temps sur des légendes et des histoires et des créatures qui remontent et bien à des époques anciennes comme l'antiquité et le Moyen-Âge donc c'est ce qu'on va étudier lors de la conférence d'avril fantasy un Moyen-Âge toujours actuel donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un joli mois d'avril merci 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 que 隨 terrace 確